L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut agrémenter sa page de CV avec par exemple ses badges numériques et des icônes vers les réseaux sociaux. Ici avec Resume Builder, j'ai fait un CV, je l'ai mis dans une page, la voici, et je vais ajouter en dessous mes badges numériques. Je vais faire ici un titre. Evidemment si vous avez beaucoup de badges, vous pourriez faire une page qui présente tous vos badges ou vous pourriez aussi faire une page par badge pour expliquer à quoi correspond ce badge et comment vous l'avez obtenu. On va mettre en 4, on va mettre gras en majuscule et en rouge. Ensuite ici je vais intégrer le code de mon badge. Alors je pourrais par exemple prévoir trois colonnes, ça dépend combien vous en avez. Donc là si vous voulez faire des colonnes, c'est très simple, colonnes. On va faire trois colonnes égales. Et pour intégrer mes badges, il va me falloir ici des emplacements pour mettre du code HTML, puisqu'il s'agira de code HTML récupéré sur Badger. Donc là, je fais un petit plus. Soit je tape HTML, soit je parcours tout. Voilà, donc là il me manque plus que le petit code HTML. Donc l'étudiant tutoriel là, il vient de recevoir un mail comme quoi il a gagné un badge. Et donc dans le mail qu'il a reçu, il peut télécharger son badge, mais il peut aussi aller voir sur son compte le badge en question. Alors s'il n'a pas déjà un compte, il peut créer un compte ici. Alors il faudra bien utiliser l'adresse qui a servi à décerner le badge. Donc ici pour moi c'est l'ICCFA-du-monnaie.fr. Mais là il se trouve qu'il a déjà un compte, donc il va juste se connecter avec Google. Et comme il est déjà connecté à sa boîte, automatiquement il est connecté sur Badger. Alors voici le badge. Voilà comment il est. Ensuite ici, vous avez Share. On peut aussi le télécharger. Là, je vais faire Share. On peut soit faire un lien, soit les mettre sur les réseaux sociaux, sur son profil LinkedIn. Et puis, on peut aussi montrer ça sous la forme d'une petite carte. Ça n'est pas mal comme présentation. Donc je vais copier ce code, ici. Et je vais revenir ici, le coller. Et ensuite, je vais mettre à jour, et puis on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc là j'ai le CV. Et en dessous j'ai mes badges numériques. Alors c'est peut-être écrit un petit peu grand là. Peut-être qu'on pourrait réduire un petit peu. En dessous, on va voir comment on peut mettre ces icônes de réseaux sociaux. Donc je reviens ici. Ça, je vais mettre genre 2. Peut-être que 2 ça va faire petit. On va mettre 3. Et puis ici, par exemple, on va mettre un titre Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. On va mettre exactement pareil. J'ai dû mettre 3. Rouge. Et en gras. Donc en dessous. Pour les réseaux sociaux, eh bien moi, je vais mettre une petite image. Et puis, quand on cliquera sur l'image, on ira vers l'Instagram, par exemple, de lycée. Donc je vais faire pour Instagram. Ça veut dire qu'il me faut une icône Instagram. Moi, je la voudrais bien en noir et blanc. Pour aller avec les couleurs de mon CV. Ça, ça pourrait faire l'affaire. Je vais l'enregistrer. Et ensuite, je vais l'ouvrir avec Gimp. Donc Instagram, c'est celle-là. Je vais juste faire un rectangle. Fixer les proportions. Voilà. Et je vais faire copier. Et ensuite, coller dans une nouvelle image. Coller comme nouvelle image. Et je vais exporter ça sous le nom Instagram PNG. Alors, je garde bien le PNG pour avoir le fond transparent. Voilà. Je retourne sur ma page. Donc ici, je vais mettre une image. Je vais la téléverser. Donc je l'ai mis ici dans mes images. Évidemment, là, elle est un petit peu trop grande. Donc vous pouvez la réduire. Et sur cette image. Je vais mettre un lien vers l'Instagram du lycée. Donc. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre aussi. Et après, j'applique. Voilà. Donc maintenant, dans ma page. J'ai un lien pour aller sur mon Instagram. Là, je crois que mon icône, elle est un peu trop grande. Je la mettrai encore un peu plus petite. Là, vous voyez, ça fait 42 par 42. Donc il faudrait faire la même taille pour toutes les icônes. Ça serait plus joli. Du coup, si vous voulez mettre ça dans une ligne, il suffit ici de lui demander une ligne. Voilà. Et dans cette ligne, de commencer à stocker vos images. Voilà. Comme ça, dans la ligne, vous aurez Instagram, Twitter, ainsi de suite. Donc là, j'ai des espaces pour ajouter des badges. Et là, je me suis préparé une ligne pour pouvoir mettre toutes mes icônes de réseaux sociaux. Et voilà. C'est comme ça. Merci.